L'agriculture gersoise est confrontée à bon nombre de soucis, notamment de rentabilité. Il est nécessaire de se diversifier. Le département du Gers est un département où il y a énormément de diversification. On y trouve tout type de production. Et il est clair que le développement de la production de noix aujourd'hui, c'est l'exemple type, est un peu atypique dans cette région de Lomagne qui, naturellement, est un lieu de production d'ail. Alors mon exploitation, elle est composée de 50 hectares de SAU, dont 45 hectares plantés en verger, 30 hectares de noyés, 15 hectares noisetiers. Quand je suis arrivé ici, donc en 88, j'ai rapidement cherché à reproduire le modèle que je connaissais, à planter des vergers et si possible des noyés. Je me suis installé, il y avait l'irrigation ici, d'ailleurs je ne me serais sûrement pas installé s'il n'y avait pas eu d'irrigation. Rapidement, on s'est rendu compte que l'eau était clé pour ces productions-là. Aujourd'hui, au niveau de la chambre en agriculture, on développe un système de conseil. C'est du conseil global en matière d'irrigation. L'idée, c'est d'aller un peu plus loin dans la démarche. C'est que chacun puisse avoir son propre gestion individuelle, telle qu'il se pratique ici, avec notamment des sondes. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un système d'aide qui permet d'équiper des exploitations avec ces systèmes-là. On irrigue différemment. Avec les mêmes réseaux d'irrigation maintenant, on fait des irrigations moindres en volume, plus fréquentes. On commence souvent plus tard par rapport à ce que c'était avant. On tient compte du besoin de l'arbre. On est au plus près du besoin de l'arbre. Il faut savoir qu'aussi, pour aider à suivre ça, on a fait beaucoup de photos aériennes, surtout en proche infrarouge, des photos aériennes thermiques. Mais la base, c'est l'outil, c'est cette sonde Sintec qui mesure l'eau dans le sol. Par chance, j'en ai une que j'ai depuis le début. Elle m'a été mise à disposition par l'entreprise Agralis. J'en ai acheté quatre derrière. C'est vrai que sur les quatre, il y en a deux qui ont été financées à 40% par l'agence de bassins. C'est la Chambre agriculture qui avait fait le dossier de subvention. A priori, c'est ce qui permet d'avoir une gestion la plus fine possible de l'eau, en fonction des contraintes spécifiques de l'exploitation. C'est une problématique qui est centrale dans la mesure où la présence de l'irrigation est fondamentale. La Chambre d'agriculture du Gers, c'est un pool de techniciens avec un savoir à tous les échelons, que ce soit grande culture, élevage, des cultures un peu plus atypiques, également l'énergie renouvelable. Là, on en a un exemple aujourd'hui avec un bâtiment photovoltaïque qui permet d'abriter un système de nettoyage de noix. C'est un ensemble d'éléments que la Chambre d'agriculture propose aux agriculteurs, par intermédiaire de ses techniciens, des rencontres de terrain, comme celle d'aujourd'hui, et un suivi tout le long de l'année. La Chambre d'agriculture du Gers a souhaité continuer le programme InnovAction, tout simplement pour avoir ce dialogue permanent avec les agriculteurs, qui se posent de réelles questions sur l'avenir de l'exploitation et sur la possibilité de trouver d'autres débouchés, de nouveaux débouchés. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de continuer l'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada